La peur des chiffres. D'abord, il y a eu le chiffre des morts. Puis, les morts diminuant, il a fallu trouver d'autres chiffres, les réanimations. Puis, les personnes en réanimation diminuant, on a trouvé les chiffres des hospitalisations. Les hospitalisations diminuant, il fallait trouver d'autres chiffres. Alors, on a testé en masse pour obtenir ces chiffres et on a eu l'épidémie des cas, c'est-à-dire des gens pas malades mais qui ont côtoyé le virus. Puis, pour culpabiliser tout le monde et augmenter les chiffres, on a inventé les cas contact. Malheureusement, l'arnaque des tests PCR fut révélée. Le temps de trouver de nouveaux chiffres, il fallait maintenir les gens dans la peur, alors on a trouvé le variant. Puis, pour plus d'effroi, le virus mutant. Puis, le virus mutant hyper contagieux. Puis, le virus mutant hyper contagieux hors de contrôle. Et puis, voici la dernière trouvaille machiavélique qui va permettre de retrouver des chiffres tout en maintenant la peur utilisée des enfants. Ni malades, ni contagieux, un test salivaire sur mesure va pourtant permettre de refaire du chiffre en les testant en masse à la rentrée. Les ferait-on passer pour des malades du Covid pour entretenir la peur ? Alors, la réalité, c'est quoi ? Parlons plutôt des survivants au Covid. En France, 99,965% des personnes contaminées ont survécu au virus. En Angleterre, 99,972% des personnes contaminées ont survécu au virus. En Italie, 99,957% des personnes contaminées ont survécu au virus. Aux États-Unis, 99,983% des personnes contaminées ont survécu au virus. Ce sont des chiffres officiels que l'on ne vous présente jamais parce qu'ils sont rassurants. Quel est donc l'intérêt de faire peur à toute la population ? Personne ne se pose la question. Alors, je voudrais simplement soustraire le pourcentage des personnes qui ont survécu au 100% des personnes contaminées en France. Le résultat, c'est que 0,035% des personnes contaminées en meurent, et principalement des personnes âgées ou atteintes de pathologies lourdes et multiples. Donc, nos gouvernants ont ruiné notre pays, ont ruiné nos vies, ont ruiné notre joie de vivre, nous ont transformés en prisonniers, et surtout ont supprimé en toute impunité nos droits fondamentaux, sans qu'ils ne soient inquiétés d'aucune manière, pour 0,035% des personnes porteuses du virus qui en meurent. Je dis bien 0,035% des personnes porteuses du virus, ou supposés comme tels, les tests n'étant pas fiables à 100%. La gestion répressive de cette épidémie n'est pas plus grave que celle que les populations ont vécu dans le passé. Rappelez-vous la grippe espagnole entre 1918 et 1920, la grippe asiatique en 1957, la grippe de Hong Kong en 1968, la grippe aviaire qu'on appelait H5N1 en 1997, 2003 et 2018. Jamais les populations n'ont été réprimées à ce point et traitées en détenues en liberté provisoire. Alors que faire ? Informez-vous les uns les autres avec les chiffres que je viens de vous citer, pour qu'ils comprennent les choses autrement que ce qu'on veut leur faire croire dans toute la presse pour les affoler, afin qu'ils cèdent volontairement leurs droits fondamentaux. La révolte commence par l'information qui permet à chacun de faire son propre choix en toute connaissance de cause. Faites-le en partageant cette vidéo. Faites-le en partageant cette vidéo.